L'Afrique, berceau de l'humanité, regorge de beaucoup de potentialités en tous les domaines. En outre, la spiritualité, le trait d'union entre les divinités et l'humanité. Une connaissance parfois poussée au-delà de l'entendement du commun d'un mortel par des spécialistes, avec des pratiques dites occultes. Parce que, basé sur l'invocation d'esprits et de puissances diverses susceptibles d'apporter solutions aux préoccupations des citoyens en cas de bien-être. Communement appelés marabouts, ces praticiens à la science influisent du spiritualisme sont-ils un recours pour le dénouement de l'affliction des populations ? Pour ce numéro de Mystère d'Afrique, nous recevons monsieur... Moi, c'est Ouattrasiaba, guérisseur voyant. Il y a un côté qui est Jiménie, il y a un côté qui est Buna. Maintenant, il y a un côté qui est... Ma maman vient d'Andor. Ouattrasiaba, à l'âge de 7 ans, c'est légende ma prière. Je suis parti au sein avec ma maman. Maintenant, ma maman, elle a oublié qu'elle a oublié à le mettre au village. Elle m'a envoyé de partir, c'est notre voyageur, d'aller prendre du feu. Donc, c'est là qu'on m'a pris. On m'a pris, ils m'ont cherché jusqu'à... Ils ne m'ont pas vu. 7 ans, tout le monde s'est découragé. Parce que, ils pensent que j'étais mort. Donc, ils ont fait mes funérailles, tout, 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 tout. Je ne m'a pas vu. Les gens, les gens, ils m'ont laissé, ils m'ont laissé tabouret et puis Canary. Canary, ils m'ont laissé là. J'ai feuille dedans. Il a dit de prendre pour aider les gens. Et puis, de prendre pour faire briller, étoile des gens. Ceux qui ont le problème, de prendre pour les deux. Ouattrasiaba, je soigne tous les maladies. Ce que je ne peux pas, c'est sida et puis, le jour où la mort arrive là, là, je ne peux pas. Sinon, les gens, ils m'ont donné tout. Le Canary qu'ils m'ont donné, il y a feuille dedans. Le feuille qu'ils m'ont donné là, il dit de prendre pour ensoyer les gens. Et puis, il dit de prendre pour faire briller, étoile des gens. Même si ton maladie est comment, comment, ça peut te soigner sans problème. Mes feuilles là, ce n'est pas moi que je mets dedans. Quand je dors, si ça finit dedans, matin, je vois que mes feuilles là, ça y a encore dedans. Donc, je prends pour faire briller, étoile des gens. Mais il y a une femme même. Elle travaille, elle travaille bien. Maintenant, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Je renvoye la femme là. Dès messieurs, elle a tendu mon nom. Elle est partout au village là-bas. Donc, elle m'a souhaité son problème. Je lui ai dit, maman, c'est un petit problème. Donc, ça, je peux régler ça pour toi. Elle ne croit pas. Parce qu'elle dit que je tournais beaucoup. Mais, depuis, mon fils, ça ne marche pas. Il dit, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas dit, mais grâce à ce que le génie m'a donné, je te donne quelques jours, on va arriver ensemble. Tu es messieurs, ce que le génie m'a donné, je peux vous faire travailler de la dame là. Elle s'est retournée à Midian. Dans quatre jours, elle m'a appelé. Elle dit, mon fils, on m'a appelé au travail là-bas. Donc, Antolman, c'est la femme là qui paye tout pour moi. Antolman, c'est elle qui paye mes gens pour moi. Donc, je remercie à Dieu. Et puis, je remercie à le génie qui m'a donné le pouvoir. Donc, il n'y a pas de travail qu'il ne s'appelait pas faire. Même pour faire briller ton étoile, là, c'est mon spécial même. Si ton étoile ne brille pas, il n'y a pas de problème. Tu viens me voir, je vais briller ton étoile sans problème. Au niveau des maladies, si tu as cancer, ou bien diabète, ou bien tension, ou bien si tu es paralysé, tout ce qui est sur toi comme maladie, ça peut soigner tout. Il n'y a pas de maladie que ça ne peut pas soigner. Ce que ça ne peut pas, c'est sida, et puis le jour de la mort arrive là. Là, en tout cas, je ne peux pas. Sinon, il n'y a pas de maladie que moi, je ne peux pas soigner. Depuis, je suis ici, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir chez moi, et puis il va me dire, « Quoi, tracé, c'est quoi tu as fait pour moi, là ? » Ça n'a pas marché. Je n'ai jamais eu cette cas-là. Ceux qui viennent, là, souvent, ils viennent en deux, trois. Mais quand ils vont venir encore, souvent, huit personnes, neuf personnes. Donc, je remercie à Dieu, et puis je remercie à le génie qui m'a donné le pouvoir, là. Même si tu fais concours, que ça ne marche pas. Si tu es entreprise, que ça ne marche pas. Bon, si tu ne fais pas enfant, au niveau des garçons aussi, si tu n'es pas garçon, même si tu es marié, qu'il n'y a pas attente, si tu es marié, que ta femme est partie, si tu es hors des pays, si tu n'es pas tout, c'est que si tu es dans le monde, là, Dieu, tu vois mon numéro, pour ne pas utiliser un, pour ne pas retarder. Tu m'appelles, tu m'appelles, je suis en là, je ne suis pas dit, c'est ce que le génie m'a donné. En tout cas, je le respecte toujours. Je vais prendre pour faire ton travail. Je prends cinq francs avec toi. En tout cas, on va aller ensemble. Maintenant, si on fait, tu vois que ça va, comme la dame, là, c'est ce que tu veux comme cadeau. Tu m'envoies. C'est ce que je veux dire à mes frères, ceux qui sont là, là. En tout cas, je veux qu'ils n'ont qu'à venir me voir, parce qu'ils m'ont donné le pouvoir par rapport à ce que je prends pour travailler, ce que je prends pour aider les gens. Donc, je veux qu'ils n'ont qu'à venir me voir, ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, ou bien ceux qui ont des problèmes des maladies, ou bien ceux qui ont des problèmes au niveau du travail, ou bien ceux qui ont des problèmes d'enfants, ou bien ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui font que les choses ne marchent pas. Il y a des gens, souvent, il a eu l'argent jusqu'à fatigué, mais après, il ne sait pas ce qu'il a fait. Et puis, un coup, même cinq francs, si quelqu'un n'a pas donné l'argent pour manger, il ne peut pas gagner l'argent pour manger. Donc, c'est ça, là, ce n'est pas simple. Tu veux me voir, tu vas reprendre ton travail sans problème, et puis tu vas gagner l'argent comme avant, là. Si tu veux, en tout cas, tu ne vas pas regretter. Moi, je prends cinq francs avec toi. Je dis toujours, si tu es garçon, c'est une semaine. Maintenant, femme, c'est quatre jours. Donc, pour moi, ça sera regretté comme tu veux, sans problème. Mon contact, c'est 07 67 45 45 45 07 67 45 45 Maintenant, il y a 05 05 98 28 24 05 05 98 28 24 Venez me voir. Si tu veux me voir, tu ne vas pas regretter. Au revoir, bien sûr.